Sous-titrage Société Radio-Canada 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 je t'appelle jean ouais mais dis donc t'es bien habillé toi mais tu n'es qu'un menteur et un exploiteur comme tous les nobles mais attends si tu as faim je te donnerais un bon bol de lait frais mais si tu me promets d'être sage tu t'appelles jean mais moi je vais t'appeler comment tu peux dire une chose pareille je te défie en duel et tout de suite les règles sont claires celui qui tombe le premier a perdu entendu moi si je gagne il faudra que tu libères cette demoiselle personne ne peut me battre tu ne gagnera pas ah regarde robin vas-y arrêtez de vous battre tout de suite c'est winifred on a ta chance c'est vraiment incroyable comment tu es arrivé par ici parce que Protégez notre repère ! Ne reste pas planté là bêtement ! Regroupe vite nos hommes ! J'ai l'impression que ce sont les hommes du baron Halloween. Vous êtes sûre que c'est lui ? Ils sont à votre recherche ? Je fais partie de la famille des Lancasters. Je m'appelle Marianne et j'allais au château d'Halloween à Nottingham. J'étais leur prisonnière. Tu étais prisonnière de ce monstre ? Mes parents n'avaient malheureusement pas le choix. Si j'avais refusé d'y aller, le baron aurait envoyé ses hommes contre ma famille. Ils auraient détruit notre château, tué nos animaux, brûlé les récoltes. Bref, tout détruit. Courage ! On ne va pas céder devant ces bandits ! Ce n'est vraiment pas le moment de jouer. Mais je ne suis pas en train de jouer, regarde donc par ici. C'est notre arme secrète. Si je peux tirer assez fort sur cette corde, ça va faire fonctionner le levier. Tu n'y arriveras jamais tout seul. C'est vrai. Attends, je crois que j'ai une idée. Je crois que j'ai une idée. C'est ridicule. Ça ne peut tout de même pas arriver aux barons de Nauticam. Les bandits de la forêt de Sherwood ont enlevé Marianne. Mais ça n'est pas possible. Vous auriez certainement dû éviter cette absurdité. Mais bien entendu, Airfort, vous n'étiez pas là. Ne vous inquiétez pas pour ces manants de la forêt de Sherwood. Je sais comment leur régler leur compte. Pardon ? Le plus courageux chevalier de ma garde personnelle souhaite participer à la chasse d'une vulgaire bande de canailles ? J'ai un compte à régler avec l'un d'entre eux, Messire. Et je veux ma revanche. Je n'ai qu'une égratignure, mais ma fierté en a souffert. Et il va falloir qu'il le paie de sa vie. À partir d'ici, je crois qu'il vaut mieux que je continue toute seule. Toute seule, mais pourquoi ? Parce que le baron veut ta tête. Ce serait bien trop dangereux pour toi si tu m'accompagnais. Il ne faut pas courir de risques inutiles. Tu crois vraiment ? De toute manière, le château où j'habite ne se trouve plus loin d'ici maintenant. Ne t'inquiète pas pour moi. Bon, très bien. Après tout, comme tu voudras, si tu es si sûre de toi. Et pour te remercier de m'avoir sauvé la vie, Robin, il faut que tu m'autorises à baptiser ce petit compagnon qui est tellement mignon. Une petite seconde. Ah, j'ai trouvé ! Et pourquoi on ne l'appellerait pas ? Futé, je suis certaine qu'il est très malin. D'accord, ça lui va très bien, je trouve. Futé, est-ce que ça te plaît comme prénom ? Tu crois que tu t'en souviendras ? Mais quand tu seras revenu au château, rien n'empêchera le baron d'envoyer ses hommes pour te capturer. C'est toujours possible avec lui. Mais ne t'inquiète pas, ma famille est noble et puissante. Le baron n'osera jamais s'attaquer à moi. Ah ! Je suis une fille Lancaster. À bientôt, Marianne ! Au revoir, Marianne ! Qu'est-ce qui a futé ? Ah oui, d'accord, on rentre vite. Non, 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 je suis une fille. Oh ! En tout cas ! Bonne nuit ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Et alors, frère Tuck, qu'est-ce qu'il y a ? On a le droit de le savoir ? Est-ce que je peux expliquer ? Oh oui, oh oui, oh oui ! Bon, une petite minute. Ah non, non, je n'ai pas le droit de le dire. Parce que c'est un secret. Pourquoi ? Bonjour ! Robin, est-ce que tu as eu des problèmes en venant ? Est-ce que tu as dû te battre contre des ours ou des loups ? Non, aucun problème. Robin, le curieux monsieur, il a dit que si on voulait, on pourrait s'installer ici avec lui, ce serait bien. Quoi ? Comment ça ce curieux monsieur, je t'en prie ? J'ai accepté de mener une vie de privation, mais ça ne m'empêche pas d'apprécier la compagnie des jeunes. Si vous acceptez mon offre, avec vous quatre, je crois que je vais être comblé. Alors Robin, qu'est-ce qu'on fait ? Il n'en est pas question. On ne m'aura pas à moi. Pourquoi ? Mais Robin... Vous savez parfaitement que nous sommes recherchés par les hommes du baron. Un jour ou l'autre, ils finiront par nous trouver. Si on habite ici, le frère Tuck sera en danger. Ça oui, c'est vrai. Dans ce cas, frère Tuck, ne vous inquiétez pas pour nous. Nous allons chercher un endroit acceptable. Et si vous n'en trouvez pas, qu'est-ce que vous comptez faire ? Je peux le savoir. Ne vous inquiétez pas, je vous dis, on va trouver un abri. Et moi, je vous répète, qu'est-ce que vous ferez si vous ne trouvez rien de valable ? Eh bien, dans ce cas, nous dormirons à la belle étoile. Mais je vois que tu es bien entrepreneur, mon garçon. Tu as des idées. Merci. Et ça ne fait que commencer. Je vois que je n'ai pas à me faire du mauvais sang pour toi. La forêt de Sherwood renferme bien des mystères que les mots seuls ne peuvent pas décrire pleinement. Je voudrais pouvoir les étudier avec tout mon savoir. Un hippogriffe court dans le ciel. Descendant des étoiles du firmament, et au milieu des feuilles des arbres, tous les soirs, les lutins font la fête. Vous dites ça pour nous faire peur, je parie. Vous croyez vraiment à ce que vous dites, frère Tock ? Mais bien entendu, et j'y crois même fermement. Ah. Ah oui. En fait, y croire ou ne pas y croire, c'est tout simplement une affaire personnelle. C'est une question de cœur. Et le Seigneur a créé des millions d'hommes. Mais les sentiments personnels comparés à cette création sont minuscules. Si le Seigneur l'avait voulu, tout ce que je vous raconte aurait certainement existé. Ha 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 ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... Elle est si belle. ... Ceci provient du château des Lancasters. C'est sans doute la robe de cérémonie. ... Je vais la ranger. Un instant, je tiens à vérifier le contenu du coffre. ... Barron, ne vous touchez pas ! Ses habits précieux appartiennent à ma future fille. Il n'est pas convenable de fouiller dans le coffre de l'intéressé avant la cérémonie. Ah bon ? Nos gens pourraient considérer cet acte comme une curiosité malsaine. ... Ne vous inquiétez pas. Je crois avoir une autre solution. ... Hilbert, va prier Marianne de passer sa robe. Et qu'on la fasse venir ici. L'évêque aimerait l'admirer. ... 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 Oh ! Cette robe, c'était la plus belle que ma mère ait jamais portée. ... ... ... ... ... ... ... Les Lancasters ont la réputation d'être courageux. Vos parents vous ont fait parvenir ce poignard. Mais la décision vous appartient de savoir contre qui et comment l'utiliser. Je ne comprends pas. Que voulez-vous dire ? Je suis venu sur l'ordre de Herford qui souhaite que vous passiez cette robe. Comment un chevalier de votre qualité peut-il lui obéir ? Je suis de la même espèce perfide que le baron Alvin ou l'évêque Herford. Mais pourtant, votre regard reflète le courage et non la perfidie. Merci, mais je ne vaux quand même pas mieux qu'eux, croyez-moi. Je suis leur serviteur. Et je suis aussi leur complice. Les vieillards sont impatients. Hâtez-vous de passer cette robe. Il faut à tout prix que je l'empêche d'utiliser ce poignard. C'est le moment. Attends une minute. Mais tu veux attendre quoi encore ? Le déluge ? Je suis fatiguée. Je n'ai pas l'habitude des efforts physiques. Laisse-moi un peu récupérer. Ce n'était pas la peine de te vanter avec tes grandes théories. En fait, tu n'es qu'un poltron. Tu ne lui réponds pas, Robin. Allez, on y va. Halte ! Qui va ? J'ai eu peur d'un matou. Il y a quelqu'un par là. Où ça ? Allez, rattrapons-les ! Mais qui disait que ça portait malheur de montrer la robe avant la cérémonie ? Ce sont des ragots de bonnes femmes. Je suis bientôt 60 ans et assez de bon sens pour ne plus croire en ces fadaises ridicules. 60 ans de débauche et de malfaisance. Évidemment, et sous couvert de dévotion et de charité, je reconnais que c'est un écœurant personnage. Je suis très heureux de t'adopter, Marianne. Vraiment très heureux. Tu es si jeune et si jolie et si riche, surtout ceux qui ne gâtent rien. Et ta robe est très élégante. Laisse-moi la regarder de plus près. Ne te mêle pas de ça, Gilbert. C'est une situation qui ne te concerne pas. Et même si tu souhaites intervenir, que pourrais-tu faire ? Désolé de vous déranger, mais je dois vous informer que trois jeunes bandits sont entrés au château. Quoi ? Ces jeunes fous sont décidément intrépides. Inutile de te tourmenter, Gilbert, les rats les plus rusés finissent toujours par sortir de leurs trous quand le piège est bien tendu. Il suffit de leur présenter un appât approprié. Et je crois avoir trouvé un appât alléchant la personne de Marianne. Voir utiliser Marianne comme appât, mais c'est inconcevable. Silence l'évêque, je vous rappelle que c'est moi le maître, dans ce château. Ils se sont introduits chez moi au péril de leur vie pour voler mon otage. Eh bien, je vais leur faciliter la tâche. Ils emporteront son cadavre décapité. Je condamne Marianne à la peine capitale. Elle sera exécutée devant tout le village. Je les ai vus passer par là. Fermez toutes les issues. Ils ne doivent pas quitter le château. Tout le monde a son poste. Déployez-vous ! Formation de combat ! Marianne ! Marianne ! T'es un optimiste ! Tu croyais vraiment réussir à la délivrer ! Laissez-moi passer ! Tu l'as entendu ? Il se croit chez lui en plus ! Pas la peine de chercher à t'enfuir. La petite demoiselle passe sur le billot et tu es le suivant sur la liste. Quoi ? Sur le billot ? Ce sont les ordres du baron Alvin. T'es pas blessée ? Oui, le petit Jean. Il faut filer. Non, impossible. Ils vont exécuter Marianne. Quoi ? Quoi ? Arrêtez ! Robin ! Marianne ! C'est pas possible ! Marianne, n'aie pas peur, c'est moi. Qui c'est ? Vous me paierez ça ! Pour s'emparer des petits curieux de ton espèce, tous les coups sont autorisés. J'ai toujours détesté la Huntington. Regarde la vraie Marianne, elle est là. Marianne est entre nos mains bien malin qui osera l'enlever. Tout espoir est perdu pour toi désormais. Emparez-vous d'eux ! Ah 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 ! Ne les laissez pas s'échapper ! Ah, j'en peux plus, je suis complètement crevé. Pour accéder au château, il faut franchir les fortifications, comme on a fait hier. Non, non, c'est impossible. Le baron a forcément doublé la garde sur le chemin de Ronde pour les défendre. Oh, toujours aussi pessimiste. La seule façon de le savoir, c'est de monter sans assurer. Alors jette un coup d'œil là-haut. T'as raison. Bon, il faut trouver un moyen d'entrer sans être remarqué. Admirez ! Admirez ! Admirez ! Il est formidable ! On est bien lotis avec un clown pareil. T'as raison. Eh, petit Jean, regarde Robin, il fait une drôle de tête. Eh, Robin, dis pas que t'as perdu la boule, toi aussi. Eh, moi, moi, non, pourquoi ? Ça tourne pas rond chez toi. Eh, camarade, c'est l'heure de t'éveiller. Tu crois que c'est dans les rêves que tu vas trouver ta dulcinée ? Eh, toi, tu me cherches ! Eh, alors, tu veux te battre ? Eh, écoutez ! Vous entendez ? Robin, petit Jean, regardez par là ! Où ça ? Les soldats d'Alvin. Dis-moi, Robin, tu crois qu'ils sont à notre poursuite ? Qu'est-ce que t'en penses ? Non, sûrement pas. Ils sont chargés d'emmener les nouvelles mariées. Les mariées ? Oui, dans deux jours. L'évêque Erford, grand prêtre de l'église de Nottingham, sera officiellement nommé tuteur d'une jeune fille. Et en cette circonstance particulière, les habitants du village sont tenus de fournir des servantes au château. Mais quel rapport avec les jeunes mariées ? Les servantes ne reviendront plus au village et ne reviendront plus jamais leurs fiancées. C'est pourquoi, avant de partir, elles ont décidé de se marier pour rester proches dans leur cœur de leur bien-aimé, grâce au lien sacré du mariage. Et aujourd'hui, nous procédons aux cérémonies nuptiales. J'entends pleurer. Il est défendu de verser des larmes un jour de mariage. Cet évêque est pire qu'un délai. Robin ! Hein ? Ne restons pas là. On va se faire repérer. Ouais, il a raison et c'est pas le moment. Il faut se cacher et en vitesse. J'arrive. Je vous rappelle les devoirs du village envers le maître. Vous devez fournir quatre servantes à l'occasion de la cérémonie d'adoption de Marianne Lancaster par l'évêque Erford. Qu'on me les amène. Marianne adoptée par l'évêque Erford, c'est... Il n'a pas le droit ! Chut ! Ne parle pas si fort. N'y va pas, je t'en prie. Ressaie de comprendre et de me pardonner. Je suis obligée de me sacrifier. Robin, reviens ! Il faut lui prêter main forte. On va vous faire regretter d'être nés. On finirait dans les oubliettes. Sonnez leur creux ! À cause de toi, on est dans de beaux draps. Maintenant, les soldats du baron n'ont plus à se demander où on se cache. Mais je pouvais quand même pas les laisser faire. Il nous a causé un grave préjudice. Ben, pourquoi ? C'est ça le remerciement après ce qu'on a fait pour vous ? Il aurait mieux valu ne rien faire et rester bien tranquille au fond de vos cachettes. Maintenant, on va subir la vengeance du baron et de l'évêque. J'avais pas pensé à ça. Oh bah bravo ! Les soldats savent où nous sommes maintenant et nous, on sait toujours pas comment entrer en château. Encore heureux qu'on soit toujours vivant. C'est vrai. Alors, qu'est-ce que tu proposes ? Eh chef ! Écoutez-moi tous. Je viens d'avoir une idée géniale. Eh ben alors, on t'écoute. Nous savons que ces bandits ont trouvé abri au village. Où sont-ils cachés ? C'est vrai, Capitaine. Ils étaient bien au village, mais ils sont déjà partis. Sais-tu où ils sont allés ? Vers l'embouchure du fleuve. Que le premier groupe se dirige vers le fleuve. Le second fouillera le village. Le troisième escortera le convoi jusqu'au château. Exécution ! Où sont les quatre servantes affectées au service du Baron ? Elles sont à votre disposition, Capitaine. Pas mal joué notre coup. On a réussi. Ils sont tombés dans le panneau. Petit Jean, n'oublie pas de me donner l'arc dès que nous serons à l'abri des regards indiscrets. Compte sur moi. J'ai hâte de me débarrasser de cet arsenal qui m'empêche de marcher. Je vois avec plaisir que vous avez su trouver de charmantes damoiselles. C'est lui, l'évêque Erford. Vous servirez les invités dans la salle de réception. Hé, toi là-bas, la grosse. Moi, monseigneur ? Oui, c'est à toi que je m'adresse. Approche un peu que je te vois de plus près. J'arrive. Ah, je savais qu'il allait découvrir la supercherie. Je savais qu'il allait découvrir la supercherie. Tu me parais bien faite pour servir de servante à ma future fille adoptive. Suis-moi. Où vas-tu, toi ? Ta place est aux cuisines. Robin, ne bouge pas. Il vaut mieux obéir. Je vous prie de m'excuser un instant. Alors, vous avez pu les capturer ? Ils ont réussi à fuir avant notre arrivée et nous n'avons pas pu retrouver leurs traces. Je ne serais pas étonné qu'ils projettent une attaque surprise au cours de la réception. Continuez les recherches. À vos ordres. Mais soyez discrets en aucun cas, les invités ne doivent s'apercevoir de quoi que ce soit. 18 volailles encore ! Allez, pressons, pressons ! Allez ! Dépêchez-vous ! Un volaille encore à dépasser ! Attention, attention, la sauce ! Ah ! Il y a des patates là-bas ! On y va ! Les gardes sont partis ! Alors je vais grimper jusqu'au donjon comme prévu. Sois prudent. Comment on va faire sans petit Jean? On a besoin de lui pour les armes. Il faut absolument le rejoindre. Je vais essayer de trouver Marianne. Avec un peu de chance, je le croiserai peut-être en chemin. Et moi, je vais fouiller l'aile gauche. Pourvu que notre chef n'ait pas été démasqué. Ce diadème est le symbole de la fin de la cérémonie. Lorsqu'il sera posé sur la tête de l'adorable Marianne, je serai officiellement devenu son unique tuteur. Bon sang, pas moyen de savoir où est Robin. Je me demande s'il a réussi à délivrer Marianne. Va voir si ma future fille adoptive a fini de passer sa robe d'apparat. J'y cours monseigneur. Après la cérémonie, la croix d'or qui contient le secret du trésor sera enfin à moi. Marianne! Ne bougez pas. Mais rends-toi compte que c'est notre fille que nous allons perdre. Il n'est rien que nous ne puissions faire en ce jour. Nous sommes des Lancasters. Notre rang nous impose de nous soumettre aux décisions de l'église. Mais le moment venu, nous prendrons notre revanche. Mais quand? Marianne, tu t'apprêtes à vivre le plus beau jour de ta vie. Je m'étonne qu'un sourire n'éclaire pas ton joli visage. Mes chers parents, mon pauvre Robin. Ça fait du bien de se reposer un peu. Mais je comprends pas ce qui se passe. Mouche aurait déjà du mettre le feu depuis bien longtemps. Mouche, je compte sur toi. Alors, on se marie? Hein? Quoi? Tu es belle et tu me plais. Depuis que je t'aime, mon coeur brûle d'une flamme impossible à éteindre. Oh, je suis très flattée, mais on se connaît à peine. Laisse-moi le temps de réfléchir. Bon sang. Si l'huile que je vais verser par terre prend feu, je vais brûler vif dans la fournaise. Oh, oh, oh. Oh, aidez-moi les copains. Pourquoi, refuses-tu? Je suis capable de rendre une femme heureuse. Et comme je dis, je veux réfléchir. Il y a quelqu'un ici? Ah, c'est toi, Billy. Que se passe-t-il? T'as toujours l'air à hurrer quand on parle. Des intrus ont pénétré dans le château. Alors, on est deux corvées. Faut fouiller. Amène-toi. Il faut que j'y aille, mais je vais revenir tout de suite. Attends-moi là, ma belle. Oui, oui. Je t'attends. Compte sur moi. Tu me le promets? Oh, la bougie. J'allais l'oublier. Oh non, c'est pas possible. La bougie s'est éteinte. Et maintenant, tous nos plans vont partir en fumée. Marianne, je te sauverai. Approche, Marianne. Désormais, ma vie s'annonce sous les meilleurs suspices. Grâce aux immenses richesses de mon adorable fille adoptée. Je doute que l'Église approuve votre conduite, l'évêque. Votre appétit des biens matériels est peu clérical. Je ne partirai pas avant d'avoir couronné ma fille adoptive avec la Tirlande. Non, l'important, c'est le secret de la croix. Marianne! Robin! Prends ça. Donne-leur une bonne leçon. Et comment... Comment? Oh! Gilbert? Robin, le moment est venu d'en découdre. Prends ton arme et défends-toi. Non! Arrêtez! Nobles seigneurs et amis, j'ai le plaisir de compléter cette fête par un spectacle inattendu. Tu vas mourir. Oh! Oh! Ah! Oh! Ah! Assassin? Oui. Vous êtes comme le baron, une bête assoiffée de sang. Je m'étais lourdement trompée sur votre compte. Mais Marianne! J'ai été folle de vous prendre pour un homme de coeur et de vous accorder ma confiance. Les amis de Robin sont retenus en otage et il ne peut vraiment pas se battre contre vous. Sinon, le baron les fera exécuter. C'est indigne d'un chevalier d'accepter un duel truqué. Vous dites qu'ils sont retenus en otage? Gilbert, qu'est-ce que tu attends? Le baron a raison. Exécutez Robin. C'était un coup monté. Et d'une manière sournoise où j'ai failli me déshonorer. Baron Alvin, mon seigneur, mon rang de chevalier m'interdit de me prêter à des manoeuvres douteuses. Qu'est-ce que tu veux dire? Je compromettrai gravement ma dignité en m'accommodant de telles bassesses. Vous comprendrez que je vous exprime ma totale désapprobation. Gilbert, c'est de l'insubordination. Mais qu'est-ce qui se passe? Robin! Robin! Petit Jean! Voilà, j'arrive! Tu pourrais m'expliquer cette révolution? Rien de plus facile. J'ai eu une idée de génie. J'ai libéré tous les prisonniers sous condition qu'ils saccagent le château des caveaux greniers. On va profiter du chahut pour s'évader. Donne-leur une bonne leçon. Et comment? Robin! Robin! J'arrive. Je t'aime. Moi aussi. Soyez-y maudit. Ce gradin nous a publiquement ridiculisés. Baron Alvin, évêque Erfurt, je vous annonce que je repars avec Marianne dans la forêt de Sherwood. Robert Huntington, c'est avec joie que je te confie ma fille, Marianne. Que Dieu vous bénisse tous les deux. Si le baron veut continuer la guerre, il saura où me trouver. Mais je serai impitoyable. À la guerre ! Rattrapez ! Qu'est-ce que tu fais là-haut, Robin ? Hein ? Je consolide cette palissade en attachant les poutres les unes aux autres pour nous protéger des attaques des ennemis. Bon, ben, je vais t'aider, moi, alors. Non, 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 c'est trop dur pour toi. T'es trop petite. Sois gentille. Laisse-nous travailler. N'y touche pas. Laisse-moi finir de les éplucher. Sois sage, Barbara. Tu vois bien que tu embêtes tout le monde. Et on a tous beaucoup à faire. Vinifred, est-ce que je peux t'aider dans ton travail ? On va éteindre le lâche, si tu veux. Ah, oui. Oh, 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 mais tu vois bien que je suis occupée. Laisse-moi tranquille. On jouera tous les deux plus tard. Ah, mais je t'ai dit de me laisser tranquille. Va jouer ailleurs. Qu'est-ce que c'est ? Ça fait un drôle de bruit. C'est le rameau d'une plante. Je l'ai sculptée pour en faire un sifflet. C'est amusant. Et cette plante, on peut la manger. Non, c'est pas fait pour ça. Je la mets au bout d'une flèche et quand je tire, on l'entend siffler de loin. C'est très ingénieux. En Chine, autrefois, on lançait ce genre de flèche dans le camp ennemi pour annoncer que la bataille allait commencer. Qu'est-ce que c'est drôle ! Retenez bien ce bruit désormais. Ce sera notre moyen de signaler la présence d'un danger. Je trouve que ton idée est excellente, Robin. Robin a toujours été le plus intelligent de nous tous. Parfait. Regarde ! Pied à l'équerre ! Comme ça ? Fends-toi en appui sur le pied droit. Vas-y, avance ! Frappe ! Continue ! Je reconnais cette voix. Relève-toi ! C'est Marianne ! Mouche ! Je peux savoir ce qui se passe. Robin ! Qu'est-ce que ça signifie ? T'as qu'à lui demander qu'elle t'explique. Moi, j'ai rien à dire. Moi, je vais t'expliquer. Marianne est venue nous rejoindre au camp pour qu'on lui apprenne à se servir d'une épée. Elle veut devenir une fine lame. Marianne ? C'est vrai ce qu'il a dit ? Mais je ne suis pas homme à travailler pour rien. Alors, elle m'a donné cette robe pour prix de mes services. J'aurais préféré un objet plus précieux, évidemment, mais elle s'est montrée intraitable. Marianne, c'est une idée stupide. Will et moi, nous sommes là pour te défendre en cas de besoin. Ce n'est pas le rôle d'une dame de porter l'épée. Tu n'as pas compris. Si j'ai décidé d'apprendre le maniement des armes, ce n'est pas dans le but de me protéger. Marianne, sois raisonnable. Donne-moi cette épée. Ah ! Oh ! Je vole ! Je suis libre, tablaire ! C'est merveilleux ! Je vole ! Hein ? Attention ! Qui va là ? Répondez ! Oh, pardon, messieurs. Qui êtes-vous ? J'exige une réponse et vite. Laissez-moi d'abord reprendre mes esprits. Tu l'auras voulu ! Pas si vite. Oh, pardonnez-moi, messieurs. Mais ne seriez-vous pas le comte Jean, le frère cadet de notre bien-aimé roi Richard ? Je vous reconnais. En effet. Oh ! Oh ! Toi de là en vitesse. Le comte Jean n'a pas de temps à perdre. Il a été désigné pour remplacer le roi Richard qui a été tué pendant la croisade. Tu lui dois honneur et obéissance, c'est notre régent. Oh, pardon, je suis sincèrement désolé. Ah ! Mais qu'est-ce que vous faites ? Oh ! Oh ! Monsieur le comte. Ne bouge pas. Cet homme ne mérite pas qu'on s'occupe de lui. C'est juste un vagabond. Silence ! Je suis confus, monsieur le comte. Je ne voudrais pas vous retarder. Un souverain digne de ce nom doit assurer le bien-être de son peuple, riche ou pauvre, malade ou non. Ça ira mieux avec ce pensement. Dis-moi, Fox, tu n'as toujours aucune nouvelle de mon frère ? S'il s'est évadé, il va vouloir revenir ici ? Non, toujours rien, messire. Mais s'il a réussi à retourner en Angleterre, il devrait être à Nottingham. Je le retrouverai, messire, je vous le promets. Que Dieu soit avec vous, prince Jean. Petit chef, j'espère que vous ne nous avez pas encore menti, je meurs de faim. Croyez-moi, j'ai caché une tonne de nourriture dans un endroit secret. Je veux bien vous y conduire, mais à une condition. C'est que vous ne réveilliez à personne le lieu de mon garde-manger personnel. Si j'étais à votre place, je serais mort de honte. C'est pas joli de la part d'un chef de bande donter le pain de la bouche à ces hommes. Allez, dis pas n'importe quoi, je ne l'ai pas volé, cette nourriture elle est à moi. Chef, vous pourriez être gentil pour une fois. J'ai vraiment l'estomac dans les talons, vous savez. Voilà, on y est. C'est là-dedans. Je reconnais cette grotte, j'y suis venu des centaines de fois. Mon garde-manger se trouve là. Ah, bah attendez. Et revenez, c'est moi le chef ici. Vous avez vu ? Je vous interdis de commencer sans moi. Ah ! Il n'y a plus rien. Il a tout mangé. Regarde-l'eau. Non, mais quel culot ! J'en ai assez, Fox. Combien de temps vais-je encore devoir attendre ? Tu n'as toujours pas retrouvé mon frère, Richard. Pardon. Mes hommes font de leur mieux, mais il n'a laissé aucune trace. Ça m'est égal. Je n'ai pas envie de jouer les remplaçants jusqu'à la fin de ma vie. Je veux être roi. Et si je ne suis toujours pas monté sur le trône, c'est ta faute. Messire, vous devriez être plus prudent, les murs ont des oreilles. Et si j'étais à votre place, j'éviterais de parler du regretté roi Richard à tout bout de chance. C'est dangereux. Décidément, je n'ai pas de chance aujourd'hui. J'ai toujours eu horreur des donneurs de leçons. Vous avez du cran, mon cher baron. Ça me plaît. Merci. Vous allez vous réveiller, oui. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi m'avez-vous attaché ? Vous l'avez bien cherché, Pardy. Vous osez vider mon garde-manger, mais quel égoïste vous avez pensé à nous. Je comprends. Toutes ces victoires étaient à vous. Je ne pouvais pas le savoir. Je suis sincèrement désolé, mais j'avais faim. Vous ne méritez pas notre pardon. Vous ne savez peut-être pas à qui vous avez affaire. Je m'appelle Jean le Magnifique et je suis le chef de ces bandits. Jean. Ben quoi, c'est un nom comme un autre. Faites pas le difficile. Pardon, je ne voulais pas te vexer. Ah bon, peut-être. Mes hommes sont presque morts de faim et c'est vous le seul responsable. Regardez-les. Ils sont dans un triste état. Je te fais toutes mes excuses. Attends, je viens d'avoir une idée géniale. Pour me faire pardonner, je n'ai qu'à me joindre à vous. Et pourquoi ? Je pourrais ainsi travailler pour vous et réparer mon erreur. Qu'est-ce que tu en penses, chef ? Ouais, d'accord, ça me va. De toutes les façons, je n'ai pas vraiment le choix. Mais je vous préviens, on ne va pas vous rendre la vie facile. J'en ai vu d'autres. Ne t'inquiète pas pour moi. Allez, puisque nous sommes d'accord, serrons-nous la main. Euh, bah oui, si vous voulez. La forêt de Sherwood. J'ai l'impression étrange d'y être déjà venu dans le passé. Seulement, seulement je suis incapable de me rappeler à quelle occasion c'était. J'ai besoin d'aide. Je paierai cher pour connaître mon nom, mon lieu de naissance. On m'attend peut-être quelque part. Pleurez pas. Robin. Votre chagrin fait peine à voir. Venez avec nous dans la forêt. Notre mère nature vous aidera sûrement à retrouver la mémoire. Vous ne devez pas perdre confiance. Vous êtes tellement gentil, mes enfants. Alors, cette mare ne vous rappelle rien, vous en êtes vraiment sûr ? Nous voulons tous les deux la fortune et la gloire, messieurs. Vous allez m'aider à les acquérir. Je promets en retour de ne dire à personne ce que je viens d'entendre. Je veux d'abord que vous juriez fidélité et obéissance au futur roi d'Angleterre. Vite, à genoux. Si ça peut vous faire plaisir, je jure solennellement fidélité et obéissance au futur roi d'Angleterre qui se tient devant moi. Qu'est-ce que vous désirez ? Je veux être nommé gouverneur du comté de Nottingham à vie, Votre Altesse. Et je vais essayer de gagner l'estime et le respect de tous les villageois tout comme vous l'avez déjà fait depuis votre arrivée. Oui, je vois où vous voulez en venir. Venez, mon cher ami. Nous devons avoir une petite discussion tous les deux et régler encore un ou deux détails. Avec plaisir. Parfait, il ne se méfie plus de moi. Il faut que je saisisse cette chance. Je vais peut-être pouvoir enfin réaliser mon rêve, devenir le roi de ce merveilleux pays. Je me souviens de cet endroit. Vous aimerez tous le prince Mutch. J'en suis convaincu. Malgré son jeune ange, il a connu bien des difficultés, la pauvreté et le malheur. Donne-moi le médaillon. Euh, oui. Tenez. Ce médaillon que le prince Mutch portait autour du cou est la preuve indéniable que nous attendions tous. En confiant ce médaillon à notre jeune prince, le roi Richard l'a désigné comme son seul et unique successeur. Mutch est le fils de Richard. Il a la même tâche de naissance que son père. Louons le choix de notre roi. Le jeune héritier de la couronne représente l'espoir pour notre beau pays. Robin des bois, où te caches-tu ? Je sais que tu es là quelque part. J'ai bien réfléchi. Même si on n'est pas nombreux, on doit se battre contre Halloween le maudit. Mais enfin Winifred. C'est bien parlé. Marianne, tu m'as toujours dit qu'il ne fallait jamais perdre espoir et que même si les apparences n'avaient pas l'air favorable, il fallait faire confiance et se battre. Alors aujourd'hui, il faut se battre. Winifred a raison. Et moi, je suis prête à me battre contre Halloween. Ah oui. Oh. 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 Ils nous ont entendus. Ouais. Ouais. On a réussi à les convaincre. Hum. Ah oui. Ah oui. Ah 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 ah. Agenouillez-vous sans vous faire prier. Moi, le comte Jean, je fais serment d'allégeance, de loyauté et de fidélité à notre nouveau roi. Qu'on m'apporte la couronne de Mutch, notre nouveau roi. C'est incroyable ce qui lui arrive. Sire? Vous êtes maintenant le nouveau roi d'Angleterre. Espèce de petit morveux, tu vas te dépêcher de dire le discours que je t'ai fait apprendre par coeur. Donne-moi le titre de comte et d'administrateur du royaume. Est-ce que tu veux mourir? Non, pas au Halloween. Robin! Tu arrives trop tard cette fois. Pourvu que Robin ne prenne pas trop de risques. Baron, il est encore temps pour vous de reconnaître vos erreurs. Il vous suffira de les avouer en public pour qu'elles vous soient pardonnées. Ho, 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 ho. Ne l'écoutez pas, on ne peut pas faire confiance à Ahor-la-loi. Halloween! Cette fois, ma flèche va vous atteindre. Il est devenu fou. Si jamais il blesse le baron, il sera capturé et pendu haut et court. Décidez-vous vite, baron ! Maintenant, tire, si tu veux. Oh, non ! Bon ! ... ... ... ... ... ... Oh ! 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 Attention, Munch ! Oh 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 ! Regardez ! Regardez bien cet homme ! Oh ! Je suis ça, Elzo ! Écoutez-moi tous ! Le baron Halloween a tenu à couronner Munch pour avoir la liberté de gouverner le royaume à sa guise ! Au premier danger qui se présente, il se cache derrière le prince à qui il a juré fidélité ! Il se sert de lui comme d'un bouclier ! Baron Halloween, vous êtes le déshonneur de la noblesse ! Vous n'êtes qu'un lâche, un traître et un usurpateur ! Comment oses-tu m'insulter ainsi ? Tu veux être pardis ? Bon peuple de Nottingham ! Ne prêtez pas foi à ses propos ! Robin des Moines n'est qu'un dangereux hors la loi ! Capturez-le immédiatement ! Ne laissez pas le bord ! Allez les rapprochés ! Amenez-le mort au vif, mais ramenez-le ! Bonne chance de Nottingham ! Réveillez-vous ! Le moment est venu de vous révolter ! Le moment est venu de vous battre contre cet homme cruel ! Hé, Robin ! Je t'aime mieux en bandit qu'en capitaine de la garde royale ! Et moi, Robin des Bois, je t'aime bien même si tu es le descendant d'une famille noble ! Préparez-vous à aller au secours de Robin ! Qu'est-ce que vous avez dit, capitaine ? Bon, ça suffit maintenant ! Adieu au capitaine, appelez-moi chef ! Oui, chef ! Félicitations, chef ! Tu es bien le meilleur ! Oh ! Oh ! Oh ! Regarde-le ! Oh ! C'est qui ? Capitaine ! C'est qui ? Descends-le ! Regardez-moi ! Oh ! Il a pas l'air de... Oh ! Oh ! Oh ! Qu'est-ce qu'il y a d'ici ? Qu'est-ce qu'il y a d'ici ? Qu'est-ce qu'il y a d'ici ? Robin ! Marianne ! Robin ! Tu sais bien qu'on ne te laissera pas te battre seul ! À nous tous, on a des chances de réussir ! Tu sais, je suis petite, mais je suis plus forte que tu le crois ! On est tous avec toi ! Oui ! Tu peux le faire ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Merci à tous ! Garde ! Dépêchez-vous ! Attaquez-les ! Éliminez tous ces petits morveux ! Mais qu'est-ce que vous attendez ? Ne me dites pas que vous avez peur d'eux ! Tuez-moi tous ces enfants ! Tuez-moi tous ces rebelles ! Dépêchez-vous, abéissez ! Soldats ! Si vous refusez d'obéir, vous serez punis de mort ! Faites ce que je vous dis ! Vous ne le regretterez pas ! Je vous couvrirai d'or ! Je vous nommerai chevalier ! Je vous donnerai des terres ! Pas de quartier ! Allez-y ! Levez votre épée et battez-vous contre ces rebelles ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oui ! Oh 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 ! On est fiers d'avoir un homme comme vous pour capitaine ! Et on est à vos jambes ! Qu'est-ce que ça signifie ? Faites attention ! Je suis le porte-parole de sa majesté ! En me désobéissant, vous désobéissez à votre roi ! Vous serez jugés comme des traîtres et condamnés à mort ! Je... Je... S'il vous plaît, écoutez-moi, Jean de Nottingham ! Halloween vous a menti ! Je ne fais pas partie de la famille royale ! Veux-tu te taire ? Much ! Ce médaillon est un cadeau d'un de mes amis ! Le baron m'a convaincu de jouer au prince ! J'ai accepté et je répandu ! Je ne suis pas le fils du roi Richard ! Et le baron a envie de porter la couronne ! Halloween ! La preuve de votre fourberie est faite ! Vous avez essayé d'usurper le pouvoir en profitant de l'innocence d'un enfant ! Le couronnement est une farce ! T'as bien parlé, Much ! Je suis vraiment fier de toi ! Et je te félicite pour ton courage ! Ouais ! J'ai pas envie d'être prince ! Ça me plaît pas du tout ! Je veux retourner vivre dans la forêt de Sherwood ! C'est quelqu'un d'important ! C'est quelqu'un d'important ! C'est quelqu'un d'important ! Oh ça alors ! Je ne m'y attendais pas ! Rendez-vous Halloween ! Mais... mais... mais qui êtes-vous ? Ah ! Je le connais ! Il s'appelle Géant ! Alors comme ça, Géant, vous non plus, vous n'aimez pas Halloween ? Votre ambition vous a perdu ! J'ai pu voir de mes propres yeux les vilainies et les horreurs dont vous êtes capables ! Hein ? Hein ? Hein ? Oh ! C'est le roi ! C'est le roi ! C'est le roi ! C'est notre bon roi ! C'est le roi ! C'est Richard ! Roi ? Mais ça n'est pas possible ! Ça ne peut pas être lui, voyons ! Silence ! Je suis Richard Ier ! Dis Richard Coeur de Lion, le seul et unique souverain d'Angleterre ! Hein ? Géant est le roi Richard ! Incroyable ! Que les cieux me foudroient ! Géant n'est autre que le roi d'Angleterre ? Ah ! 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 Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Gilbert ! Mais c'est Gilbert ! Bonjour à tous mes amis ! Et à toi, Robin des Bois ! Bonjour, Gilbert ! Tu es devenu chevalier du roi ? Tu t'es mis au service du roi Richard ? Oui, comme tu le vois ! Un chevalier digne de ce nom doit toujours se battre pour l'ordre et la justice ! rando milliiais, Et soit du public ré 나오 sur le council, ress Livre bra 54 or American, avec à à tousi qui n'est pas la vie de Cartweh ! Unier 19, Unier 19, Unier 19, Unier 19, pain, Des majeures deckne de terre. Unier 19. Unier 19 Je salue ceux qui viennent de livrer cette bataille sans pour autant verser une goutte de sang. Je salue tous les enfants et leurs victoires. Oui ! Marianne ! Notre enfant ! Conte Jean, baron Halloween, et tous les autres ici présents, vous êtes accusés d'avoir attenté à la vie du roi Richard Ier d'Angleterre et d'avoir comploté pour usurper le trône. En conséquence, vous êtes condamnés à l'exil à vie. Laisse-moi t'expliquer. De plus, tous ceux qui ont encouragé ou aidé le baron Halloween d'une façon ou d'une autre seront jugés et punis en fonction de leur participation. Petit Jean, comme tu n'es pas complètement innocent, tu devras faire tout ce que je t'ordonnerai quand je te retrouverai dans la forêt de Sherwood. Pardon ? Je crois que je ne comprends pas. Je vais venir toute la journée dans la forêt comme je le faisais naguère. Et je veux que tu m'emmènes pêcher dans le meilleur endroit. Est-ce que tu comprends mieux maintenant ? J'ai eu peur que vous donniez l'ordre qu'on me pende. Bien, mettons-nous en route pour la forêt sans plus attendre. Sire, êtes-vous certain de vouloir y aller maintenant ? Absolument, Gilbert. J'aime beaucoup Sherwood et j'y ai passé d'excellents moments. Comme il vous plaira. Mais auparavant... Oui ? J'aurais un service à te demander. Tu m'écoutes, petit Jean ? Bien sûr que oui, Winifred, comme toujours. Juste avant de venir, j'ai fait ma spécialité. Un gâteau au fruit rouge et à la crème. Tu as envie de le goûter ? Oh, bien sûr. Tu m'en donnes un petit peu ? Je te le donne tout, puisque je l'ai fait en pensant spécialement à toi. Merci, je suis très touché. Oui, vraiment, je l'ai dit, je n'aurais jamais me rejeté que mes l'air. Je n'aurais jamais cru qu'une jeune fille tomberait amoureuse de quelqu'un comme toi, petit Jean. Ah non ? Ben, merci du compliment, géant. Enfin, je veux dire, Sir Richard. Elle est toute rouge ! Rouge comme une pivoine ! Tu es trop jeune pour comprendre. Alors en attendant, cesse de te moquer. Ma sœur serait amoureuse de petit Jean ? Oh non, c'est impossible ! Je vais lui trouver quelqu'un avec qui elle sera heureuse. Je ne veux pas qu'elle épouse petit Jean. Mais oui, regarde la réalité en face. Si elle a fait ce gâteau au fruit rouge pour moi, c'est qu'elle m'aime. Ne me dis pas que tu ne serais pas fier de m'avoir pour beau-frère ? Oh, ça non ! Alors c'est hors de question ! Jamais de la vie ! Pas même pour tout l'or du monde ! Ah, mais cessez d'autres, vous chamaillez bêtement ! Ça fait un moment que je ne vois plus ni Gilbert ni Robin. J'ignore où ils sont. Il y a bien longtemps, nous nous sommes battus ici. À l'époque, je ne me serais pas douté que j'y reviendrais avec toi et qu'on serait amis. Devant les ruines du château de ma famille, j'ai l'impression d'avoir fait un cauchemar. Robin, tu pourrais transformer ce cauchemar en rêve agréable ? Ah ? Le roi Richard m'a avoué qu'il aimerait te compter parmi ces chevaliers loyaux et fidèles. Que penses-tu de cette idée ? Ah ? Le roi veut faire de moi un chevalier ? Oh, Robin ! D'abord, il te ferait chevalier, ensuite, il te donnerait un titre de noblesse plus important que le tien et tu pourrais reconstruire le château de tes ancêtres très vite. C'est une proposition qui vaut la peine que tu y réfléchisses. C'est un grand honneur, mais si je sers le roi... Ça voudra dire que je serai souvent en campagne avec lui et que je ne vivrai plus dans la forêt. Oui, effectivement. Le roi partira demain à l'aube et ne sait pas quand il reviendra. Robin, réfléchis et pense à ton avenir. Robin ? Oui, Marianne ? Tu n'as pas encore pris de décision ? Je crois... Je crois que pour ton avenir, le mieux serait que tu suives le roi Richard. Je ne sais pas. Ne t'inquiète pas pour la forêt de Sherwood. Will, Petit Jean, Frère Tuck et nous tous, nous la protégerons en ton absence. Mais je... La forêt n'est plus en danger désormais. Le baron Halloween a été banni à vie. La paix règne de nouveau dans le comté. Pense à toi et au château de ta famille qui te tient tellement à cœur. Oh, Marianne ! Regarde le ciel. Regarde comme les étoiles brillent. Merci pour tout, Marianne. Il faut se dépêcher maintenant ! Surtout si on veut arriver à Londres avant demain matin. Je connais déjà l'endroit où j'irai boire une bonne bière de m'asseoir. Il y a près de la camise une taverne où je me suis fait des amis. Apparemment, il n'est toujours pas arrivé. Non, sire. Tant pis, mais c'est vraiment dommage. Oh, majesté, regardez là-bas. Bonjour, Robin. J'attendais impatiemment que tu arrives. Qu'as-tu décidé ? Eh bien, sire, je... J'ai compris. Ne m'en dis pas plus. Sache que ta compagnie me sera toujours agréable. Qu'est-ce que tu as dit ? J'ai mal entendu. T'as encouragé Robin à suivre le roi Richard ? Oui. Alors ça, c'est trop fort. Moi, je vous comprendrai jamais, toi et Robin. Calme-toi, petit Jean-Si Marianne a suggéré ça à Robin. C'est parce qu'elle souhaite son bonheur avant tout. Justement. Elle est généreuse et elle n'est pas égoïste, elle. Moi non plus, je te signale. Mais je ne supporte pas l'idée que Robin nous quitte. Oh. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre des nobles comme lui. À la terre ! Chef, pourquoi m'attaques-tu ? Sire, roi Richard, coeur de lion. Je suis petit Jean, le redoutable brigand, le chef dehors la loi de la forêt de Sherwood. Enfin, bon, vous voyez ce que je veux dire. Et moi, je suis Mutch sans bras droit. Je suis Marianne Lancaster. Et moi, Will, le fils du vent. Je m'appelle Winifred, majesté. Et moi, Barbara la petite. Qu'est-ce qui me vaut cet étrange accueil, mes amis ? Voilà, on est tous venus pour vous demander de nous rendre notre ami. Où est Robin des Bois ? Nous désirons le voir. Rassure-toi, chef, Robin des Bois n'est pas avec nous. Votre héros et ami m'a expliqué qu'il avait l'intention de vivre dans la forêt jusqu'à la fin de ses jours. Ah ! Aïe ! Quel est ce beau-là ? J'ai fait cadeau d'un corps à Robin et je lui ai confié la mission de veiller sur la forêt et sur ce magnifique comté. Ah, ça, c'est la meilleure. Moi, je me fais tellement de soucis que je vais jusqu'à prendre le risque d'attaquer le roi d'Angleterre. Ah, alors que Monsieur le Noble apprend à jouer du corps. Allez, viens, Mutch. Et où ça ? On va retrouver Robin et lui donner une bonne leçon, ça lui apprendra à faire peur à ses amis. Ouais, t'as raison, chef, il l'a bien mérité. Allez, on y va. Qui aime Robin, me suive. Ouais ! Marianne, je te souhaite beaucoup de bonheur. Je vais te donner un conseil. Si jamais Robin se permet d'être désagréable avec toi, n'hésite surtout pas à le gifler très fort. Une fois pour toi, une fois pour moi et une pour Gilbert. Tu as bien compris ? Oui, sire, j'ai bien compris. Et je ne l'oublierai pas. Que Dieu vous garde et vous protège. Tu sais, Gilbert, Robin me rappelle l'époque déjà lointaine où j'étais un jeune garçon. Je me demande souvent à quel âge un homme perd la pureté qui habite son cœur quand il est enfant. On la perd quand on cesse de rêver. Et lorsque la vie cesse de nous enthousiasmer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501